L'hiver n'a donc pas encore rendu les armes après les Pyrénées hier. Le maire a joué les invités surprise aujourd'hui sur le massif central. Les quantités tombées en 24 heures sont impressionnantes dans la Loire. Les habitants se sont réveillés par endroit sous un mètre de poudreuse. Reportage de Gail Charney et David Paturin. En quelques heures, elle a envahi les rues, ensegui les voitures et condamné les portes des maisons. Un mètre de neige en plein mois d'avril, étonnant, même pour des habitants qui vivent toute l'année, à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est bon, c'est magnifique, le problème c'est qu'on est bloqué, c'est tout. Mais bon, après, il faut attendre, on est habitué ici. Un village transformé en camp retranché, où chacun n'est du sien. On a même réquisitionné les entreprises des alentours et leurs engins. Sur le secteur, des familles ne sont pas encore déneigées parce qu'il y a trop, trop, trop de choses à faire en si peu de temps, avec le peu de moyens qu'on a. Est-ce que vous avez des connus neiges ? Non, non, on ne les a pas enlevées. Un bourg qui doit faire face à l'afflux des curieux, venus constater par eux-mêmes l'incroyable épaisseur. Des vacanciers partis randonner qui finalement chaussent les raquettes, où ça donne aux joies de la glisse. Chez nous, il n'y a pas de neige, on va profiter ici. Dans le massif du Pila, il est tombé jusqu'à 1m30 de neige par endroit. Un épisode aussi fulgurant qu'éphémère, car en quelques jours, avec le soleil, toute cette neige aura disparu. Merci. Merci. Merci.